J'appuie sur les traitements, la prévention et tout ça. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est toujours pour la qualité, le sida en l'église ? Ah oui, le sida qu'on est toujours, il y a toujours le sida en martinique. C'est pour ça que nous invitons la population à se faire dépister régulièrement. Parce qu'en fait, un dépistage tôt nous permet d'avoir un traitement efficace et d'avoir les meilleures chances de ne pas aussi transmettre la maladie et de savoir quels sont les bons gestes à prendre, à faire. Oui, mais c'est une maladie qui a pris de la France. C'est un peu de malheur, c'est un peu de malheur, mais quand on a dit qu'il y avait pas mal de déceintes, et maintenant, on a fait un peu de malheur, c'est un peu de malheur, c'est un peu de malheur. C'est un peu de malheur, c'est un peu de malheur, c'est un peu de malheur. Alors, elle n'a pas diminué sa force, en fait, c'est juste que les traitements sont de meilleure qualité. Et en plus, plus on se dépistait tôt, donc comme je disais tout à l'heure, mieux on a de traitement. Et les traitements sont tellement mieux suivis à l'heure actuelle, donc en fait, ça nous permet d'avoir une personne observante qui prend son traitement régulièrement, qui ne vit pas au niveau du traitement, lui permet de ne pas répliquer la maladie, le virus. Et comme le virus ne réplique pas, alors que lui, il adore ça, se répliquer, ben, forcément, les personnes font moins la maladie sida, et donc il reste juste un séropocytique, et à ce moment-là, ben, ne transmettent pas forcément non plus la maladie, parce que justement, ils sont très observants, et avec un taux qui permet de ne pas transmettre la maladie. Et en fait, tu vas dire maladie, ça se trouve sur le plan sexuel, alors ? Alors, c'est une principe, c'est la principale voie de transmission, c'est sexuel, ensuite, tu vas, tout ce qui va concerner materno-fétage, donc la mère à l'enfant, mais là, maintenant, c'est tellement bien, justement, on essaie de tellement bien faire en sorte que la personne n'ait pas, la mère puisse avoir une grossesse, entre guillemets, normale, et ne pas transmettre à son enfant, donc les risques, maintenant, sont faibles de la mère à l'enfant. Et puis, on a également les voies sanguines, parce que les accidents de sang, ou bien les échanges de seringues, ça peut entraîner cette maladie aussi, on a des affections. Eh bien, madame, merci d'avoir enseigné, et puis, on n'oublie pas, nous sommes plus forts ensemble, donc on a besoin d'autres, nous tous. Exactement. À plus tard, au revoir, merci. Salut, salut.